Salut à son chat gourmand, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous présente la recette d'un sapin au chocolat. Pour cette recette ultra simple, nous avons besoin de deux pâtes feuilletées et de chocolat. Vous pouvez utiliser le chocolat qui vous fait plaisir. Moi ici j'ai acheté de la pâte à tartiner, je la préfère parce qu'elle est plus visqueuse et donc plus facile à travailler. Pour commencer, j'étale mon chocolat sur une première pâte feuilletée. Je recouvre le tout par la deuxième pâte feuilletée et je vais dessiner mon sapin sur mes deux pâtes feuilletées. En fait je vais les découper au couteau. Donc si vous dessinez mieux que moi, ça sera beaucoup plus joli parce que je ne sais pas dessiner. Déjà mon tronc n'était pas au centre mais bon, c'était pas très important mais voilà. Donc il faut commencer par dessiner le tronc et la pointe qui symbolise le sapin. Puis découper chaque branche, donc en commençant par de grosses branches et en terminant par des branches plus petites et plus serrées. Une fois que le découpage est terminé, il suffit de torsader chacune des branches pour réaliser cet effet branche de sapin. Par contre je n'ai pas torsadé les dernières parce qu'elles étaient trop petites et puis j'avais peur de tout casser. Voilà et n'hésitez pas à la fin de corriger votre dessin. Si comme moi vous avez fait un tronc trop gros, ça c'était pas très joli. Donc j'ai un peu plus découpé les branches pour un rendu final plus réaliste. Pour terminer, j'ai recouvert le sapin avec du jaune d'oeuf et je l'ai mis au four environ 15 minutes à 200 degrés. Voilà, j'espère que cette recette toute simple vous a plu. Elle m'a coûté environ 6 euros et correspond à un dessert pour 6 personnes. Si vous voulez réaliser cette recette en version salée, vous pouvez faire comme moi. Donc j'ai mixé des olives et ça a fait un apéro très sympa. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez adoré. Merci à vous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada